Colère des agriculteurs, l'exécutif promet des annonces dans les jours à venir. Gabriel Attal ira rapidement sur le terrain pour tenter d'apaiser la colère des agriculteurs, a indiqué la porte-parole du gouvernement Priscateveno. Après une valse d'entrevue à Matignon entre les principaux syndicats agricoles et le Premier ministre en début de semaine, l'exécutif promet des annonces dans les jours à venir. Il ne doit pas y avoir de tabou. On doit pouvoir avancer sur tous les sujets, a déclaré Priscateveno à l'issue du Conseil des ministres. Cette nation agricole nous lance un appel. Nous l'avons entendu et nous allons continuer à lui répondre, a poursuivi la porte-parole du gouvernement. Alors que le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, prévoit la mobilisation de 85 départements, d'ici à vendredi, Gabriel Attal doit, rapidement, se rendre, sur le terrain, pour tenter d'apaiser la contestation agricole. L'évacuation des blocages n'est néanmoins toujours pas envisagée à ce stade, malgré le décès d'une manifestante et de sa fille en Ariège mardi. Les blocages ont lieu et il n'est pas question effectivement de venir empêcher cette expression de revendication, parce que les manifestations sont organisées dans un cadre légal, a acté Priscateveno. Aux oppositions de gauche qui dénoncent un, deux poids, deux mesures, dans la répression militante, la porte-parole du gouvernement répond, L'enjeu ce n'est pas de faire la chamaillerie entre mouvements politiques, mais, de répondre aux agriculteurs et aux agricultrices, avant de dénoncer une forme des « agribashing » à gauche.